afrique des légendes je vous salue bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices amis et sympathisants de l'afrique des légendes et bien aujourd'hui nous vous proposons une émission une courte émission sur le thème de la visite d'état du président kenya william samouhi ruto aux états unis sous l'invitation du président biden cette visite s'est déroulée du 20 mai au 23 mai 2024 alors si vous êtes intéressés à une réflexion aux enjeux de cette visite qui concerne particulièrement et directement les africains je vous conseille nous vous exhorte d'aimer et de maïque et cette page et cette chaîne bienvenue encore et bien pour bien comprendre les enjeux et surtout les réalités géopolitiques espagne cette visite du président kenya aux états unis nous allons au cours de cette émission aborder 5 points qui n'est ce pas nous ferons comprendre effectivement ce qui se passe alors le premier point nous allons définir c'est que c'est qu'une visite d'état c'est qu'une visite d'état et bien après nous allons parler de l'historique des visites d'état de président africain aux états unis c'est très important ensuite les visites des présidents américains en afrique dans un quatrième point nous allons aborder les contextes et enjeux de la visite du président kenya aux états unis et notamment parler du cas de haïti qui est très très significatif pour l'afrique et enfin nous allons donner une conclusion qui sera en fait une proposition d'une solution de sortie de crise n'est ce pas de sécurité du territoire haïtien eh bien sans plus tarder nous commençons avec le premier point c'est quoi une visite d'état une visite d'état est simplement une visite officielle d'un chef d'état ou d'un représentant officiel d'un état dans un autre pays qui se veut être le pays hôte à l'invitation bien sûr du chef de l'état ou d'un représentant officiel de l'état de ce pays hôte en la visite d'état est considéré le plus souvent comme la plus haute forme de contact diplomatique entre deux pays souverains et aussi la visite d'état le plus souvent contient comporte c'est un composant qui fait d'unis particuliers c'est un de ses composants sont notamment un accueil chaleureux à la descente de l'avion par un hôte officiel un salut présidentiel qui consiste à tirer 21 coups de canon ceci se passe plus la plupart de temps à l'aéroport à l'arrivée du président invité aussi l'exécution des hymnes nationales des deux pays par le corps militaire du pays hôte la revue de garde d'honneur militaire c'est à dire les deux présidents vont passer en revue n'est ce pas les troupes militaires ensuite la présentation du corps diplomatique au chef d'état invité par son hôte et vice versa c'est une procédure qui consiste à présenter le corps diplomatique du pays du pays hôte et vice versa par les chefs d'état respectifs ensuite il ya un échange de cadeaux entre les deux chefs d'état le plus souvent il existe un dîner d'état un dîner ou un gala d'état un autre composant du visite d'état ce veut être la visite du parlement du pays hôte qui est le plus souvent accompagné d'un discours officiel du président au chef d'état invité il ya aussi la visite de certains sites historiques la pose de gèbres de fleurs dans des cimetières ou sous des monuments célèbres dans le pays hôte aussi il ya des événements culturels qui peuvent n'est ce pas être planifié pour célébrer la diversité entre les deux nations et il ya aussi et surtout l'élément le plus souvent important qui se veut être la signature de plusieurs accords bilatéraux entre les deux états et aussi la rencontre ou les réunions avec des personnalités dans le pays hôte un peu ce qui est le cas du président ruto il ne vous a peu échappé que le président ruto a rencontré la légende la nba chiquille au mieux entre autres le présentateur steve à vie et il a aussi visité les studios du célèbre acteur américain taylor perry il convient aussi ici de souligner qu'il existe plusieurs autres types de visite entre deux nations ces visites qui se veulent être moins importantes ou moins significatives que des visites d'état on peut citer des visites officielles les visites officielles de travail des visites de travail des visites d'un invité du gouvernement et des visites privées tous ces types de visites peuvent être n'est ce pas mené par des chefs de gouvernement ou simplement pas des ministres ou des représentants à titre et de l'état à présent que nous appréhendons très bien le concept des visites d'état nous allons parler de l'historique des visites d'état des présidents africains aux états unis la première visite d'état d'un leader africain aux états unis remonte à 1961 et c'était la visite du président habib bourguiba de tunisie qui a été reçu par le président francklin rossvert ensuite en 1979 le président égyptien en loi sa date a été reçu pour le président américain jimmy carter ou notamment les accords camp david ont été signés pour matérialiser la paix entre l'israël et l'egypte à 1983 nous avons la visite du président nigéria chez nous chabari qui a été reçu par le président ronald régal à 1994 le président nelson mandela a été reçu par le président bill clinton pour saluer notamment la soi-disant transition en démocratie de l'afrique du sud nous y reviendrons sur ce chapitre dans une prochaine émission en 2003 il a eu la visite du président kenya moi et kimaki qui a été reçu en visite d'état par le président george bush en 2008 le président ghanian john kufo a été reçu par george bush en visite d'état pour discuter notamment de la démocratie et notamment de la démocratie et de l'économie entre autres et enfin en 2024 le président kenya william samoy ruto et n'était reçu par le président joe biden pour renforcer la présence militaire américaine en afrique et aussi pour discuter comment contrer bien évidemment l'influence russes et chinoise grandissante sur le continent dont un au demeurant on compte juste cette visite d'état des pays africains aux états unis depuis lors contre plusieurs dizaines n'est ce pas des visites d'état des pays européens ou des pays de l'outan aux états unis eh bien nous sommes toujours dans l'analyse c'est important et impératif de comprendre l'histoire pour mieux appréhender et comprendre le présent et préparer le futur par ailleurs on compte environ 13 pays africains sur 54 qui ont n'est ce pas bénéficié ou qui ont fait l'objet d'une visite d'un président américain il s'agit bien évidemment du ghana du sénégal de l'afrique du sud de tanzanie kenya et chopin rwanda libéria benin nigéria botswana ouganda et somalie eh bien il est donc facile de comprendre que le choix de ces pays pour des visites d'état n'est ce pas obéi à des dessins bien précis notamment des pays qui devront n'est ce pas facilité l'expansion et la domination des pays occidentales en afrique notamment et comme le disait le président chirac entre les états il n'existe que des intérêts eh bien dans la troisième partie de cette émission nous allons essayer de comprendre le contexte et les enjeux de cette visite du président william samui ruto et de son épouse rachel ruto en visite d'état aux états unis je vous convie comme ceci d'écouter ce reportage très enrichissant du média tv saint monde à propos de cette visite et nous allons commenter après ceci entre washington et nairobi le début d'une longue lune de miel sous cette tente dressée sur les pelouses de la maison blanche le président américain porte un toast en l'honneur de son hôte ce soir la maison blanche rayonne grâce à nos invités que je vous remercie très sincèrement monsieur le président de m'avoir invité à effectuer cette visite d'état l'accueil que nous avons reçu l'hospitalité du peuple américain ont été exceptionnels pour cette visite d'état la première d'un dirigeant africain en 16 ans washington aura sorti le grand jeu dîner de gala avec la diaspora kenyan music country et gospel entre les états unis et le kenya une relation qui ne demande qu'à grandir l'un cherche à regagner de l'influence en afrique l'autre est sévèrement endetté un accord commercial stratégique pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année la coopération sécuritaire se renforce un peu plus tôt joe biden a annoncé la promotion du kenya au rang d'allié majeur non membres de l'otan c'est l'aboutissement d'années de collaboration nos opérations conjointes de lutte contre le terrorisme ont permis de réduire l'état islamique et al-shebaab dans toute l'afrique de l'est et notre travail commun sur haïti contribue à ouvrir la voie à une réduction de l'instabilité et de l'insécurité le kenya doit prendre la tête d'une mission internationale d'assistance au pays presque entièrement financée par washington c'est pourquoi nous mettons en place une coalition de nations au delà du kenya et des états unis pour sécuriser le pays et briser les reins des gangs et des criminels qui ont infligé des souffrances indicibles à ce pays ce déploiement est toutefois contesté plusieurs décisions de justice kenyan ont retardé l'envoi des troupes plus d'un millier de policiers kenyans doivent à terme être déployés dans le pays et bien cette visite du président kenyan william ruto aux états unis était bien dans un contexte géopolitique africain marqué notamment par le désengagement des troupes américaines au niger ces troupes qui occupaient une base de drones à agadès et les américains ont déjà présenté un plan de désengagement qui l'espoir se poursuivra jusqu'en septembre 2024 et bien c'est dans ce contexte marqué aussi par une situation incertaine au tchat ou un détachement de troupes américaines a déjà eu à quitter le pays et c'est dans ce contexte que la visite s'effectue il faut aussi signifier que le choix du kenya comme pays n'est pas fortuit l'ancien président barack obama qui a dirigé les états unis pendant deux mandats huit ans et de père kenyan et de mer américaine cette visite au vu de tous les signaux n'est ce pas ce voudrait être un repositionnement des états unis en afrique et aussi comme on l'a suivi dans le reportage les soldats kenyans au nombre de mille seront envoyés en haïti dans le cadre d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité visant notamment à lutter contre la violence des camps et financer presque entièrement par le gouvernement américain et ben c'est à peu près le même business que pour kagame effectué en rdc ou en finançant la milice du m 23 qui crée l'insécurité et le pillage des ressources naturelles à l'est du congo il est soutenu et financé bien évidemment pas washington et l'union européenne cette visite aussi vise à atténuer l'influence de la chine et de la russie en afrique notamment sur le plan économique et sur le plan militaire entre autres faisons un parallèle avec la situation qui prévoit en ukraine ou l'aide occidentale américaine en particulier consiste à l'envoi d'armes et des munitions mais pas de soldats pour du moins officiellement mais pourquoi il s'agit de pays africains ou des pays noirs il faut ipso facto envoyer une ère de humaine il faut envoyer des militaires des soldats occidentaux sur notre sol ceci a été le cas au burkina ou mali au niger et dans plusieurs plusieurs autres pays de l'afrique de l'ouest eh bien tout ceci n'est ce pas est guidé par la seule ambition d'avoir une présence militaire sur place pour mieux contrôler et piller les ressources locales et bien lors de cette visite il ya eu un détail très alarmant qui doit tirer la sonnette d'alarme des africains c'est la promotion du kenya au grand dernier majeur non membres de l'otan par les états unis bien évidemment ceci implique que le kenya va travailler en étroite collaboration avec l'africom qui est le commandement militaire de l'otan pour l'afrique dirigé par le général michael langley qui est d'ailleurs un afro américain en outre le président biden qui n'a jamais visité l'afrique de façon officielle tout du moins a promis de visiter ce continent en 2025 s'il est réélu à la tête des états unis bien que son ministre des affaires étrangères antony blinken a effectué plusieurs dizaines de visites sur le sol africain ceci nous amène à parler un tout petit peu des élections présidentielles américaines qui se dérouleront en fin d'année 2024 le président donald trump est l'un des seuls présidents des états unis qui pendant son premier mandat et qui est d'ailleurs candidat aux prochaines élections américaines son premier mandat de 2015 à 2020 a toujours maintenu une politique de non ingérence directe dans les affaires africaines on se rappelle que sous le président trompe l'afrique a plus ou moins été en paix en comparaison au régime d'obama où la libye a été attaquée en collaboration avec le président français sarkozy et le premier ministre anglais david cameron ce qui a augmenté la menace terroriste au saïl toujours sous le règne d'obama la côte ivoire a été balkanisé et le président barbeau a été déchu de ses fonctions et conduit à la cpi toujours sous le règne obama obama s'est rendu au sénégal pour promouvoir les pratiques homosexuelles et lgbtq ceci peut expliquer en partie de l'échange médiatique dont est victime d'honneur trompe par les médias occidentaux tout simplement à cause de sa politique nationaliste des états unis et qui s'oppose à l'envahissement à la domination du monde par les états unis ce qui est en étroite collaboration avec la pensée du président manroué qui disait à l'époque l'amérique aux américains et bien aussi sous le règne du président biden la présence militaire des états unis s'est renforcé en afrique notamment dans les pays comme le benin le nigéria la côte ivoire le ghana le sénégal et autres on a aussi assister à une recrudescence des attaques juristes dans le sahel et en rdc on peut aussi citer la guerre en somalie et le terrorisme en au mozambique en conclusion nous pouvons affirmer sans embâche que la présence militaire kenya ne changera rien sur la situation en haïti parce qu'on assiste à la farce du pompier pyroman de la part des états unis de la même façon que ce qui s'est dessiné au sahel ou en armes les mercenaires qui combattent contre l'état et on vient par la suite aider cet état à se défendre contre ces groupes mercenaires terroristes qu'on a nous nomme armé et bien c'est ce qui se passe sous nos yeux en haïti ou les états unis sous couvert le kenya combattent les mercenaires les groupes de terroristes en haïti ces groupes qui ont été armés qui ont été financés par les pays occidentaux et bien tout ceci permet tout simplement de maintenir un climat de terreur en haïti pour favoriser et continuer le pillage de la liquidation des ressources du pays et bien haïti si vous ne le savez pas doit en permanence et être déstabilisé parce que les occidentaux n'ont jamais pardonné à haïti d'avoir pris son indépendance très tôt en 1804 avait la révolution menée par le révolutionnaire toussaint l'ouverture après avoir battu l'armée de napoléon depuis lors les occidentaux ont juré de maintenir haïti dans un chaos permanent d'autant plus que une indépendance réelle d'haïti dans les caraïbes va entraîner une révolte de tous les îles et territoires dans cette région qui sont en majorité sous contrôle de l'occident ça sera le cas de plusieurs territoires français d'outre-mer tels que la martinique la guyane et bien d'autres alors la seule chose qui pourra stabiliser haïti c'est l'émergence d'une force nationaliste et panafricaine connecté au mouvement souverain du continent africain pour lutter pour une souveraineté complète et totale d'haïti et ceci passe bien sûr par la diversification des relations du pays notamment avec les pays des briques tels que le brésil la russie et la chine rappelons ici kaiti fait partie des pays qui reconnaissent l'île de taiwan sur la chine ce qui limite considérablement les relations bilatérales entre la chine et haïti il est donc temps qu'un régime qu'une force politique panafricaine naissent en haïti pour une indépendance totale et réelle près de 200 ans après l'indépendance de ce beau pays télé bon haïti maibouye africain je vous remercie merci à vous merci d'avoir suivi cette émission nous conviens comme ceci à aimer l'émission liker la page et la partager massivement god bless you thank you